C'était une toute petite étape, 61 km seulement, mais 61 km contre la montre. Et si les adversaires de Lance Armstrong n'avaient pas bien compris, eh bien le Texan enfonce le clou, c'est bien lui le plus fort. Il termine premier avec plus d'une minute trente d'avance sur son poursuivant immédiat au classement général, Yann Ulrich, résumé de ce contre la montre entre Montluçon et Saint-Amand-Moron, avec Nathanael de Rengs. Malgré la foule, malgré la chaleur, et malgré une étape contre la montre remportée à plus de 49 km heure de moyenne, Lance Armstrong ne s'arrête pas de pédaler. Il en faudrait plus pour empêcher l'Américain d'aller sur le podium chercher les lauriers de sa quatrième victoire sur le Tour cette année. Je fais le maximum, je connais le parcours très bien, et je suis encore très motivé. Je pense, je crois, c'est très important pour le maillot jaune de faire le final contre l'Amand-Moron à bloc. À bloc, du début à la fin, 61 km mené à un train d'enfer. Entre Montluçon et Saint-Amand-Moron, le public massé sur le bord de la route a vu passer l'Américain furtivement. Armstrong a une nouvelle fois survolé l'épreuve. Le duel tant attendu avec Anul Rich n'a pas eu lieu. Sur la ligne d'arrivée, l'Allemand, le visage marqué, accuse un retard d'une minute et 39 secondes. Avec son maillot bleu-blanc-rouge, Didier Rousse, lui, a réalisé un de ses meilleurs chronos. Souvent à la limite de la chute, le champion de France termine quatrième à 2 minutes 25 secondes d'Amstrong. Une performance. Quant à François Simon, il a encore concédé plus de 6 minutes à l'Américain. Il perd une place au général, mais garde le sourire. Pour la troisième année consécutive, Armstrong va remporter le tour. Seulement cette fois, il n'a pas attendu les Champs-Elysées pour faire la fête en famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !